Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live un petit peu particulier puisque ce soir je suis en compagnie des noms que vous voyez là mais je suis surtout en compagnie de la Colossus Transport qui m'a invité pour une petite interview pour discuter avec eux avec leur corpo vraiment parce que leurs membres ont éventuellement des questions puis ils ont fait ça avec d'autres créateurs de contenu donc ils font un peu le tour de la commu FR et ils m'ont proposé donc j'ai accepté puisque la Colossus Transport j'ai quand même de très bons rapports avec eux ils ont plein de gens bien même s'il y a Terrada tout n'est pas parfait partout on fait comme on peut Roxy et Eno Raël vous êtes là toutes les deux tu me confirmes ? Alors merci d'avoir accepté notre invitation ce soir parce que déjà ça nous fait plaisir ça nous fait plaisir par rapport à ce que vous apportez à la communauté depuis quelques années surtout en termes de création de contenu et parce que vous faites partie du paysage francophone et parce que ça rentre aussi dans le cadre et bien tout simplement des invitations et des personnes qu'on a envie de rencontrer sur Discord qu'on peut avoir pour nous aussi pour leur poser des questions sur ce qu'ils font ce qu'ils sont aussi parce que c'est important et puis sur ce qu'ils se préparent à faire dans l'avenir c'est ce qui nous intéresse aussi donc pour Adibé Lassé Maj va m'accompagner vu qu'on a remanié le gouvernement il y a deux jours j'ai promis Maj gouverneur d'accord donc Maj a fait un gros chèque c'est ça ? Non j'ai été puni je m'occupe de ton interview voilà c'est ça un remaniement dur dur alors pour le coup Maj moi ça ne dérange pas que tu commences parce que je pense qu'on voulait on voulait commencer un petit peu sur sur du bois tendre savoir un petit peu sur les débuts de Roxy avec la communauté francophone et on aura le temps de parler de choses plus concrètes après Oui voilà donc l'idée c'était un petit peu de revoir un petit peu les origines comment tu avais commencé et comment Eno s'était greffé ou est-ce que toutes les deux dès le départ d'ailleurs vous avez commencé comment le projet Roxy la Rotule on va dire s'est lancé parce que ça monte déjà un petit bout de temps je t'avais suivi au moment où tu arrivais sur Star Citizen et c'est vrai que je me posais un petit peu la question avec Eno comment elle s'était greffée un petit peu dans le projet ou comment vous aviez lancé le projet à deux enfin je ne sais pas trop dis-moi Alors à la base Roxy la Rotule c'est une façade pour pouvoir blanchir de l'argent de la revente de cocaïne et Eno j'ai volé ses papiers pour pas qu'elle puisse retourner dans son pays donc c'est un peu comme ça qu'on s'est trouvés donc elle fait le ménage il fait les montages il fait les montages non plus sérieusement pour lancer l'histoire en fait avant avant que Roxy la Rotule Star Citizen il y a eu Roxy la Rotule Coverhead et avant ça il y a eu Roxy la Rotule ça sur la fin c'est à dire que ça fait trop longtemps en fait que je vais me lancer dans la vidéo et d'un point de vue purement technique en fait je me suis lancée sur Youtube là à l'époque où le joueur du grenier se lançait sur Youtube seulement il y a eu plein de problèmes parce qu'à l'époque Eno n'était pas vraiment encore prête à me suivre pleinement dans le projet et moi je ne peux pas fonctionner seule pour la blague je suis un peu comme Doctor House j'ai besoin d'avoir des gens sur lesquels m'appuyer donc moi j'ai un peu plus le processus créatif et nous c'est un peu plus le côté technique et j'ai vraiment besoin de ça pour pas m'accaparer de choses techniques dans la tête en fait pour rester vraiment focus sur les idées alors ça ne veut pas dire que je fais forcément des choses grandioses mais c'est comme ça que je fonctionne mieux et donc à l'époque j'avais déjà essayé de lancer ça sans la fin c'était une connerie en fait qui parlait de jeux vidéo sur les suites un peu trop répétitives dans le monde du jeu vidéo ça n'avait pas trop pris pour des raisons personnelles ensuite on avait lancé Coverhead on était vraiment très contentes du format vraiment très contentes c'était une émission qui parlait de musique des reprises en fait de l'origine des reprises musicales mais là il y a Youtube qui est venu nous emmerder puisqu'on se faisait striker en fait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et nous on avait besoin de support musical forcément dans la vidéo et ça nous a pris la tête donc on a arrêté et moi mon envie de faire du Youtube continuait malgré tout et à un moment j'ai dit stop je continue du Youtube et je me suis dit allez qu'est-ce qui me passionne vraiment qu'est-ce que j'aime à fond et qu'est-ce que je peux faire entre guillemets facilement quoi sans qu'il y ait des problématiques de strike et des choses comme ça et du coup il y a Star Citizen qui est venu parce que justement à ce moment-là ça faisait quelques années déjà que je connaissais Star Citizen et le projet me passionnait de plus en plus et du coup ça me semblait vraiment tout indiquer pour partir là-dessus et du coup en fait c'est pas la passion qui t'amène à Star Citizen c'est plutôt l'envie de Youtube avec Star Citizen comme support non ? c'est ça sans dénigrer Star Citizen c'est-à-dire que j'ai pas envie non plus de replacer ça dans une espèce de truc de remplacement moi je dirais que c'est la rencontre de deux choses c'est la rencontre d'avoir un sujet qui te plaisait parce que les coverheads c'était plus moi la musique c'était plus mon truc donc c'est moi qui les écrivais mais c'est vrai que Star Citizen c'était un sujet duquel t'avais envie de parler et qui venait se marier avec ton envie grandissante de faire des vidéos à nouveau le manque que t'avais de créer du contenu et surtout que sur Star Citizen il y avait le côté rendre un service que j'ai beaucoup aimé c'est pour ça que j'ai choisi la traduction parce que je pourrais faire des tonnes d'autres contenus je pourrais faire juste du stream je pourrais faire juste des vidéos rigolotes mais j'ai choisi la trad parce qu'il y avait cette envie de rendre service à la commie aussi en même temps donc du coup justement pour rebondir sur ce que disait Mâche tout à l'heure comment vous organisez avec Enoraëlle parce que finalement toi t'es la personne de façon on t'entend jamais parler d'Enoraëlle et pourtant on a tous besoin de soutien dans ce qu'on fait que ce soit une corpore que ce soit une création de contenus diverses et dont les créateurs de contenus sur Youtube alors en fait au début je parlais beaucoup d'Eno je l'ai essayé vraiment de la mettre un maximum en avant mais comme elle avait pas forcément l'envie d'être en façade justement et ni forcément le temps on a décidé ensemble d'effacer Eno du duo même si je cache pas qu'elle existe mais pour garder juste que moi en façade parce que du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait au niveau du public c'est en attendant que les papiers soient régularisés c'est ça c'est totalement ça non je pense que pour ma part en fait je considère que Roxie la rotule en fait c'est comme un Megazord et Roxie elle-même c'est la tête du Megazord c'est ce qui est visible du Megazord et après autour aujourd'hui il y a plein d'autres choses qui sont nous greffées il y a moi qui suis plus le corps du Megazord qui suis le moteur on va dire la technique du Megazord plus après tous les gens de la communauté RSI Roxie Space Industry et du Discord Roxie la rotule qui sont venus se greffer et qui nous aident à gérer tout ça qu'on peut poster une photo d'un Megazord sur le Discord je ne vois pas trop à quoi ça ressemble mais ça n'a pas l'air très sexy de base mais si sérieusement Maël Maël caca Pararexy j'ai peur on t'a vu à la Paris Revers 2018 où t'avais fait notamment à l'IRL la grande rencontre communautaire où t'avais fait un reportage dessus ça faisait déjà combien de temps que tu t'étais lancée à peu près ? j'ai commencé en 2018 donc en fait ça faisait 6 mois ça faisait 6 mois en gros 6 mois à peu près 6 mois et est-ce que ça ça t'a servi vraiment de tremplin tu penses pour te donner à la fois des idées ou des concepts en te disant ou de te donner de la force aussi en voyant tous ces gens qui étaient là parce qu'il y avait quand même pas mal de bonnes ondes alors oui et non c'est-à-dire que c'est motivant de voir les gens rassembler donc de ce point de vue-là effectivement c'était plutôt cool mais à ce moment-là j'étais vraiment encore inconnue du public même si justement Maj m'a fortement soutenue avec Oak aussi on a fait la vidéo avec Erin Castard donc ça c'était super cool ça m'avait plu de faire ça et ça m'a vachement motivée de ce point de vue-là surtout qu'on a fait une espèce de jeu de piste qui était plutôt cool mais j'étais vraiment encore inconnue et donc il n'y a pas vraiment eu non plus de rencontres avec un public même si j'ai croisé Tiberius un membre extrêmement fort de ma communauté qui me soutient énormément merci Tiberius donc sur ça il y avait des petites rencontres qui étaient vraiment cool il y a Plus 1 42 Plus 1 42 ça a été vraiment une très grosse rencontre avec eux par contre parce que je commençais déjà à sympathiser avant mais là il y a le côté voir les gens réels c'est vrai que ça a été une autre dynamique mais par rapport à la chaîne en elle-même je pense pas qu'il y ait eu un impact je sais pas ce que toi t'en penses ou au moins pour vous une sorte de levier de motivation je sais pas est-ce que c'est important et peut-être on pourra en reparler après de participer aux événements communautaires mais je vous l'avais déjà fait d'ailleurs à Manchester notamment voilà c'était plutôt ça le sens de la question après qu'est-ce qui motive les créateurs de contenu est-ce que c'est juste voir une différence par rapport aux vues qui sont susceptibles ou des invitations qui sont susceptibles d'avoir à droite à gauche ou c'est de participer à des événements où tu vois les gens alors moi évidemment c'est l'argent qui m'intéresse le moteur de motivation je parle dans le sens qu'est-ce qui fait qu'on dure parce que justement en StarCN c'est encore très vieux enfin c'est encore très loin dans ce sens là et l'alpha elle est très très longue et il y a de plus en plus de créateurs de contenu et il faut avoir la motivation il faut avoir l'envie de faire les choses sur la durée sur la durée et tenir surtout avec des formats nouveaux et là on va évidemment enchaîner sur les formats je laisse juste Ino répondre et moi aussi je vais rajouter un petit truc la motivation clairement les vues c'est une source de motivation c'est-à-dire que il y a des grosses remises en question quand on fait peu de vues c'est-à-dire quand on fait moins de 500 vues sur une vidéo avec l'investissement qu'il y a dedans il y a une remise en question de qu'est-ce qu'on fait pas bien est-ce que ça plaît pas aux gens c'est pour ça qu'on a testé à un moment beaucoup de choses plus de stream sur la chaîne plus de replay de stream plus de choses pour voir un peu pourquoi ? et aussi parce que comme le développement comme tu le disais est super long il y a un gros turnover sur les gens qui regardent Star Citizen parce qu'il y a des gens qui sont à un moment à fond et après qui regardent plus donc toi tu vois tes abonnés qui montent parce que les gens passent ils s'abonnent mais tu vois tes vues qui baissent parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés donc il n'y a vraiment que les gens qui sont à fond sur Star Citizen qui continuent de regarder les résumés d'Inside et tout ça et donc là il y a des gros passages comme ça où toi tu as tes abonnés qui montent mais par contre tu fais 300 vues sur tes vidéos et tu fais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qu'on a raté ? C'est sûr mais après tu as aussi les différents types de formats et chez vous vous avez quand même beaucoup de formats variés c'est très variés mais je rajoute encore juste un dernier truc sur les événements c'est-à-dire que pour répondre à ça en fait pour moi les événements c'est compliqué parce que pour ceux qui me suivent prestament il n'y a pas longtemps justement j'ai commencé à en parler je suis atteinte d'autisme et donc en fait les événements publics pour moi c'est quelque chose de très compliqué j'aime y être j'aime voir des gens mais c'est c'est à la fois un moment super agréable et en même temps c'est un moment qui est très très compliqué à vivre et donc du coup j'aime voir des gens mais c'est pas forcément ce que je recherche absolument parce que c'est pas là où je vais vivre les choses les plus agréables au monde donc c'est vrai ce que j'aime beaucoup c'est des choses comme ce soir ce genre de truc j'aime beaucoup il y avait un format qu'on avait tenté de faire à l'époque c'était l'hyper tall show que j'adorais parce que ça permettait d'échanger avec d'autres créateurs de contenu et d'avoir des discussions un peu poussées et ça c'est un truc qui me tient très 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 à coeur et malheureusement je suis obligée de me concentrer sur ça parce que j'ai pas une agoraphobie ce serait faux de dire ça c'est pas vrai mais j'ai besoin de rencontrer les gens dans des contextes particuliers en tout cas c'est une limite plus intime plus plus intime plus décontractée c'est ça la Paris Verse c'est vraiment un gros gros événement c'est le plus gros événement communautaire Star Citizen a même au delà du francophone je crois donc c'est oui c'est clair ça brasse du monde la dernière Paris Verse c'était plus de 500 personnes il y a il y a forcément un stress il faut gérer tout ça même pour des personnes qui sont à l'aise on les voit dans ce cadre là on les voit autrement donc merci de ta franchise sur le sujet parce que ça c'est un ton cas personnel c'est toujours un peu déliqué à aborder cependant moi ce que je retiens c'est que même s'il y a beaucoup de monde c'était aussi une grosse hype pour nous je crois que de retour on y a beaucoup pensé après quand ça s'est passé et qu'en fait c'est surtout beaucoup d'ondes positives parce que internet c'est pas toujours des ondes positives et d'ailleurs dans vos vidéos vous devez avoir des commentaires enfin les youtubeurs en général je ne sais pas vous spécialement parce que je l'ignore des commentaires soit acerbes soit l'indifférence ou soit des encouragements on préfère bien sûr tous les encouragements dans ce qu'on fait ce qui est bien légitime mais en IRL c'est beaucoup plus beaucoup plus souriant j'entends bien parce que les gens en fait sont beaucoup plus agréables c'est vraiment les passionnés qui viennent ou les curieux mais des gens qui viennent avec des ondes positives donc je pense que rencontrer les gens dans le cadre IRL c'est un gros plus et puis pour les créateurs de contenu je pense que c'est bien aussi de rencontrer les gens de la communauté voilà c'était dans ce sens là Manage tu veux enchaîner sur le contenu ? oui oui tout à fait alors tu parlais de différents types de formats que vous aviez mis en place vous êtes connu pour pas mal de enfin on parlait des vues et certaines effectivement il va y avoir beaucoup plus de vues que d'autres parce que ça va peut-être titiller un plus large public les traductions inside c'est pas rare de voir 600 à 1000 vues une tonne de likes beaucoup de commentaires là où c'est rassurant aussi c'est que je vois que les Galactic News qui est quand même beaucoup plus orienté RP c'est forcément orienté RP c'est au moins autant si ce n'est plus de vues et les likes c'est presque le double donc ça ça me fait chaud au cœur moi aussi il y a toute une partie aussi où c'est des reportages sur par exemple la CitizenCon de 1949 des replays de stream des let's play hors Star Citizen etc alors ces formats-là sont un peu à part dans le sens où c'est beaucoup plus long sur internet les formats-là qui durent plus d'une heure c'est vrai que c'est logique que les vues soient moindres mais néanmoins je vois des 300 400 vues le reportage sur la Star Citizen par exemple c'était quasiment 900 vues c'est vraiment très bien voilà il y a des formats où vous êtes plus à l'aise que d'autres où vous avez des petites préférences dans tel ou tel format et d'autres vous dites bon ouais je vais peut-être le faire pour les vues mais je suis de moins en moins à l'aise ou j'accroche moins pour tel ou tel format parce que c'est quand même assez varié alors on fait pas de format pour les vues c'est-à-dire que ça c'est un truc de toute façon si je commence à faire ça j'arrêterai YouTube sans déconner comme disait Ino les vues ça a forcément de l'importance on vit de ça donc faut pas se mentir par contre on a arrêté les formats à cause des vues et mon format préféré qu'on avait sur la chaîne et je pense pas qu'on en refera et ça je le vis assez mal c'est les Science of Earth le Science of Earth en fait c'était vraiment mon bébé on avait un petit peu discuté au début c'est vrai que c'était très très attractif ouais c'est vraiment mon gros 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 bébé Science of Earth parce que je suis passionnée de science je suis passionnée d'esprit critique j'ai grandi avec ses pas sorciers donc voilà c'est des choses qui me parlent et réussir à mettre un petit peu de science sur un jeu vidéo qui qui en propose pas forcément mais en tout cas essayer d'apprendre un peu des choses aux gens c'est un truc qui me passionnait mais vu le temps qu'on devait investir en fait pour un épisode comme ça parce que c'est parfois plus d'un mois pour un épisode pour qu'il fasse que 300 vues qui malgré qu'on ait pas forcément une grande visibilité à notre échelle ça reste peu bah c'est assez décourageant et du coup avec Eno on a un peu parlé on dit bah ça là pour l'instant en tout cas on va devoir arrêter et avec avec l'ampleur de votre projet enfin votre projet il monte il monte quand même si maintenant vous vous y remettiez ou d'ici quelques mois ça serait sans doute beaucoup plus de enfin ça serait beaucoup plus beaucoup plus d'impact on va dire qu'au tout début puisque c'était vraiment au tout début la science dans le dans le verse peut-être que maintenant ça partirait mieux je vois en particulier quand on met en parallèle avec les Galactic News le problème le gros problème du science of the verse c'est quand on dit que ça prend énormément de temps c'est que ça prend vraiment énormément de temps déjà en écriture parce que quand on parle de science il ne faut pas raconter les conneries donc il y a un gros temps d'écriture sur les science of the verse et surtout derrière en fait il y avait une volonté d'avoir un truc relativement professionnel au niveau des effets spéciaux de l'intro donc l'intro de science of the verse j'ai mis un peu plus d'un mois à faire le générique juste le générique du début ah oui et ensuite sur le si tu regardes le dernier science of the verse au niveau des effets spéciaux avec les étoiles et tout ça c'est tout du fait maison toutes les illustrations du science of the verse sont fait maison c'est extrêmement chronophage donc tous les soleils sont des créations soit after effect maison donc c'est extrêmement chronophage pour moi et le fait est que du coup pour en même temps que récemment j'ai dû changer de travail et donc j'ai plus forcément le temps ou en tout cas ça me prendrait ça prendrait encore plus de temps parce que j'aurais peut-être des moments où je pourrais moins m'y mettre qu'avant donc je sais pas vraiment pas pour le moi j'aimais bien et c'était grisant de se mettre dans le science of the verse mais un science of the verse effectivement il faut que je m'y mette et je me mets dans je fais 5 jours 6 jours d'affilée d'after effect en mode rush quoi en fait je pense que si on retournait sur les science of the verse il faudrait qu'on arrête les trades vraiment je pense que ce serait l'un ou l'autre parce qu'il faut aussi comprendre que justement je l'ai jamais caché j'aimerais vivre de youtube mais clairement aujourd'hui c'est pas le cas donc du coup du point de vue privé on a dû faire des changements pour qu'on puisse vivre tout simplement donc on a des projets à côté qui nous demandent énormément de temps et on est obligé de déplacer des curseurs en fait c'est qu'est-ce qu'on choisit est-ce qu'on choisit de baisser notre qualité de vie pour avoir plus de temps pour youtube et faire plus de vidéos est-ce que on place le curseur plutôt sur le privé pour avoir un peu plus de rentrée d'argent et vivre un peu mieux mais moins de youtube donc voilà ça c'est des décisions qu'on a prendre et pour l'instant on a choisi les rentrées d'argent pour rester à cheval sur ce thème là c'est-à-dire ta collaboration avec Enoraël c'est justement le temps que vous y passez que je trouve qui est intéressant et tu avais d'ailleurs entre parenthèses par rapport à ce que tu disais tout à l'heure le fait de vivre un peu Star Citizen ou du moins de consacrer la création de contenu comme étant un élément principal sur le plan professionnel tu avais consacré une vidéo tout le monde a le droit de débuter sur Star Citizen ou un truc comme ça je m'en souviens le droit de débuter oui voilà tout le monde a le droit d'ailleurs youtube étant un outil gratuit tout le monde peut proposer du contenu combien de temps vous passez à peu près par semaine là-dessus parce que franchement il y a du volume comme t'es une youtubeuse vous toutes les deux vous contribuez à une chaîne qui est quand même assez active combien de temps vous s'y passez par semaine est-ce que t'as une idée de ça ? attends je vais essayer de voir en volume pour qu'on se rende compte un petit peu alors aujourd'hui tu t'es mise toi à twitcher beaucoup donc il y a beaucoup plus de twitch il y a twitch qui te prend énormément de temps on va essayer d'esquiver twitch on va essayer de prendre une youtube l'inside c'est en gros 4 ou 5 heures de travail en fonction des insides et on le travaille c'est du direct c'est aussi de la représentation de présenter du contenu oui bien sûr mais c'est juste pour des praticités de calcul pour youtube et après on peut remettre les twitch à côté l'inside c'est quand toutes les semaines il y a un inside sauf maintenant les 3 semaines avant c'est on va dire 4 ou 5 heures de travail sur un inside montage vidéo sortie le gars avec tech news c'est une dizaine d'heures c'est un peu plus d'une dizaine d'heures en fonction de plus les temps de rendu parce que comme le fond vert tout simplement pour qu'il soit de qualité là surtout on est passé à la 4K donc sur un temps de rendu juste pour faire l'incruste de Roxy sur une vidéo de 3 minutes j'ai 4 heures de rendu c'est quand même beaucoup c'est beaucoup mais c'est du rendu on va dire c'est en gros tu lances la machine et ça fait ce rendu ou t'es quand même obligé de faire des allers-retours non non je lance la machine ça me fait le rendu donc ça veut dire que la méthode de travail est toute simple en fait le Galactic News il est tourné le dimanche donc il y a en général une heure ou deux heures d'écriture ouais c'est ça en fonction du ouais en gros deux heures en fonction s'il y a beaucoup d'infos et du coup ça coule bien ou s'il y a peu d'infos et du coup il faut qu'on gratte un peu plus c'est une ou deux heures d'écriture en plus ensuite il y a une bonne heure de tournage et ensuite c'est par contre c'est dans les on va dire trois heures de montage plus c'est temps de rendu trois ou quatre heures de montage plus c'est temps de rendu le temps de mettre les blagues de trouver les images de télécharger les images les blagues trouver effectivement les images ce genre de choses faire une review aussi après du résultat vérifier ça et après il y a le monthly report qui lui est assez velu justement on est en train de faire le dernier le monthly report je pense que ça doit être une quinzaine d'heures je pense juste pour traduire ouais il y a la traduction après il y a le montage je pense qu'il y a au moins il y a déjà juste quinze heures de trad parce que moi j'ai déjà en dérochage sur une vidéo aussi longue et en montage je crois que je suis quasiment entre six heures quatre à six heures de montage parce que le monthly report en fait les gens ne s'en rendent pas forcément compte mais on ne fait pas juste de la trad le monthly report ce qu'on veut vraiment c'est faire effectivement une traduction mais on veut aussi essayer de faire de la vulgarisation pour que les gens comprennent de quoi on parle parce qu'il y a parfois des trucs assez techniques et donc on n'a pas envie de jeter ça sur la plèbe en mode démerdez-vous on essaie de faire en sorte que ce soit compréhensible et de le rendre un peu plus digeste donc c'est vrai que c'est un travail qui est beaucoup beaucoup plus long que l'Inside où l'Inside on ne fait quasiment que de la trad j'ai un peu de résumé mais rien de fifou est-ce que les Galactic News qui sont quand même un format un peu nouveau j'ai envie de dire qui est concis qui est simple qui est rapide est-ce que ce format-là à ton avis c'est quelque chose de pérenne parce que ça est-ce que ça marche en fait en vrai ça va dépendre beaucoup de CIG c'est-à-dire que Galactic News les gens ont encore parfois du mal à le comprendre mais je n'invente rien de Galactic News j'utilise vraiment des infos qui existent pour de vrai et je leur donne un contexte qui pourrait s'ancrer dans le lore même les petits messages textuels non les messages textuels c'est de la connerie c'est ma dose d'humour les Breaking News est-ce que c'est vrai les Breaking News non c'est que des conneries d'ailleurs ça a été un choix voulu parce que moi j'adore mettre de l'humour dans mes vidéos mais on s'est rendu compte que ça passait pas toujours très bien donc on s'est dit tiens ce qu'on va faire c'est qu'on va externaliser l'humour comme ça on garde notre humour mais le contenu en lui-même est sérieux est sérieux mais on garde la touche d'humour dans les bandes d'eau pour la séparer de toi c'est ça ce que tu es en train de dire c'est intéressant c'est que c'est un concept qui a été bien bossé avant le lancer on vient bien bosser en fait Galactic News moi j'y réfléchissais 6 mois avant que vous ayez vu le premier épisode en fait on a l'envie de faire un journal sur Star Citizen était là depuis au moins 6-7 mois dont on en parlait de plusieurs formats le format d'origine complètement à l'origine du truc c'est qu'on est fan de Grand Tour et de Top Gear pour ceux qui connaissent c'est une émission de voitures américaines qui est avec des présentateurs complètement cinglés ce qui est super rigolo c'est RMC découvertes je compte un truc comme ça ouais tout à fait oui et du coup en fait on avait envie de faire un truc un peu comme ça où on teste des vaisseaux où il y a des trucs présentés et on s'est rendu compte qu'avec les instabilités en jeu aller filmer en jeu c'était juste c'était mort impossible parce que ça prend un temps le temps d'avoir les bons plans les bons trucs tout ce qu'on voulait de se retrouver au bon endroit et de ne pas avoir de 30k c'était impossible à faire on comprend d'autant mieux que c'était un de nos projets initiaux de faire un Top Gear dans Star Citizen et on a eu les mêmes problèmes mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je tourne pas en jeu parce que c'est pas possible tout simplement et pour revenir sur la question par contre donc pour nous je pense que le format est pérenne mais si CLG fait encore des switches au niveau des infos on risque de perdre l'émission parce qu'on aura plus rien à mettre dedans tout simplement d'ailleurs c'est pour ça que dimanche là on n'en a pas fait parce que pas assez d'infos donc on préfère ne pas le faire plutôt que de broder d'étirer de sentir que c'est creux et surtout que là il y a le monde C-Report donc c'est dit c'est l'occasion on boit sur le monde C-Report et tant pis pour Galactic News Est-ce que des fois moi je pense ça concerne tous les créateurs de contenu puisqu'on est dans le sujet vous avez justement tu parles de broder ou d'essayer de faire du contenu de sortir une vidéo pour ne pas rester chez eux parce que parce que c'est passionnant parce qu'il y a toujours des choses même anecdotiques à raconter est-ce que des fois vous dites franchement il y a du mal à remplir ? Alors aujourd'hui ça va mieux les insides s'en sortent un peu mieux sur la fin des ATV par exemple moi ça m'est arrivé de vouloir jeter le clavier à travers l'écran mais vraiment quoi les mecs se répétaient genre 5 fois dans l'émission entre des émissions ils disaient de nouveau la même chose donc ouais des fois j'étais un peu épuisée par rapport à ça parce que je ne veux pas je ne veux pas inventer d'ailleurs nous c'est une règle qu'on a vous l'avez peut-être remarqué mais enfin je crois en tout cas qu'on n'a jamais sorti de vidéo pour ne rien dire ce n'est pas notre délire on préfère être absente de l'univers médiatique plutôt que de faire une vidéo pour faire une vidéo il n'y a pas de vidéo sur rien et il n'y a pas de format forcé par exemple il y a un format que moi j'adore c'est les vidéos où il y a Roxy à son bureau qui parle d'un sujet comme celui avec Star Wars Star Citizen est-il le nouveau Star Wars comme justement le droit de débuter et ce genre de choses c'est bref là moi c'est un format que j'adorais faire mais en fait là à un moment quand on en avait parlé on avait noté des sujets sur une feuille et voilà et tant qu'il n'y a pas de nouveaux sujets on ne va pas fouiller pour absolument en faire un on préfère attendre et peut-être en sortir 3-4 d'affilée comme on l'avait fait à l'époque parce que là tiens il y aura ces sujets là qui seront prêts par contre à contrario on sait très bien que du coup on ne respecte pas du tout les règles de Youtube d'un point de vue marketing on est nul mais ça on le sait on sait qu'on est nul en marketing mais bon je ne sais pas c'est une sorte de compromis oui enfin bon chacun trouve sa formule je crois que le plus important c'est tout simplement de trouver son identité je ne sais pas si vous êtes d'accord avec complètement est-ce que alors bon là avant de parler des autres Youtubers parce que la question qu'on se pose évidemment c'est est-ce que vous faites ce que font les autres est-ce que vous parlez avec les autres Youtubers pour savoir qui fait quoi ou quel moyen de mieux couvrir l'actualité mais vous est-ce que vous jouez à Star Citizen tout court sans webcam sans stream sans rien est-ce que vous jouez à Star Citizen moi très souvent je me réserve des moments le matin pour jouer un petit peu déjà parce que c'est plus stable le matin mais c'est mon petit moment à moi que je m'offre par rapport à ça parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de Star Citizen sans y jouer personnellement c'est un avis très subjectif mais tu risques de te planter sur énormément de choses je vois il y a une période où je n'ai pas du tout pas du tout joué c'était la 3.7 3.8 aussi je crois que je n'ai pas trop joué et j'ai bien vu qu'il y avait eu des micro changements dans le jeu dont je n'avais pas connaissance et c'est ce genre de petite connerie où du coup si tu ne joues pas tu ne vas pas faire gaffe parce que tu n'arriveras pas sur toute l'actu de toute façon et du coup si tu essaies de donner des infos derrière tu vas te planter et ça je ne veux pas je veux que mes infos soient justes et je veux savoir de quoi je parle donc pour moi c'est une obligation de jouer je comprends moi je peux vas-y moi je peux à Star Citizen tout simplement parce que c'est une alpha et que j'ai beaucoup moins de patience que Roxy donc je ne veux pas me frustrer et je veux garder intact mon envie de jouer quand le jeu sortira quand Squadron 42 sortira de jouer à Squadron et quand Star Citizen sortira j'ai envie d'y jouer donc je n'ai pas envie aujourd'hui de me forcer à jouer de me frustrer je préfère jouer un peu faire des sorties des events avec des gens une fois toutes les deux semaines ou des choses comme ça moi j'ai un prospector donc j'adore miner voilà désolé ce n'est pas le transport c'est le minage mais j'adore mais là c'est pas incompatible non plus c'est pas incompatible c'est complémentaire mais du coup j'aime beaucoup aller miner j'adore ce qu'ils ont fait du minage en Star Citizen le prospector c'est vraiment mon vaisseau préféré mais effectivement moi je vais peu jouer je vais jouer une fois par semaine et pas toutes les semaines pour parler des formats donc vous avez qui évoluent je veux dire vous avez d'autres projets de formats mais sans forcément les dévoiler vous pensez déjà à la suite là à l'heure actuelle pour la rentrée ou pour l'année prochaine ou ça dépend vraiment de ce que CIG vous met sous la dent je parle des formats je ne parle pas du tout alors j'en avais en fait j'en avais plein mais il y en a beaucoup que j'ai laissé tomber à la base je voulais faire une web série mais le problème c'est que j'ai tendance à voir souvent trop grand donc du coup derrière il faut du monde voilà il y a Inno qui pleure d'un point de vue technique machin donc ça c'est beaucoup de choses que j'ai rangées dans les placards mais littéralement je range dans le placard et j'y pense plus et si un jour il y a quelque chose qui m'y fait penser je pense que je verrai à ce moment là mais je crois que tu l'as bien dit je pense que c'est plutôt ça je réagis beaucoup à ce que Siegy fait et j'adapte en conséquence je sais que justement quand la TV a disparu ça nous a fait très mal en vrai ça a été une grosse remise en question il y a le avant par exemple on faisait les Calling All Dev depuis qu'ils ont relancé on les 3 dit plus parce que je sais pas le rythme ne convient pas c'est plus pareil je trouve que le rythme du Calling All Dev est plus tout le même que celui pour ceux qui ont connu l'émission Calling All Dev à l'époque qui avait un rythme un peu plus soutenu je trouvais au niveau des questions machin et du coup il y avait un côté agréable à traduire alors que là c'est énormément de discussions donc il faudrait énormément résumer ouais et puis j'ai du mal aussi à replacer un format exceptionnel comme ça on a beaucoup plus de mal à mettre un truc qui vient que de temps en temps à l'intégrer dans le pipeline c'est plus complexe mais pardon pour ce qui est de la rentrée comme je disais on n'a pas ce fonctionnement Youtube on n'a pas ce formatage Youtube dans notre tête en mode à la rentrée il y a les nouveaux projets machin c'est sûrement une erreur très certainement une erreur par rapport au Youtube Game mais je crois pas que je pourrais me forcer à avoir cette réflexion là quoi je pense qu'en fait il y a aussi le fait que du coup on était beaucoup plus présente aujourd'hui sur Twitch aussi même que sur Twitch pas mal de jours par semaine pas toutes les semaines mais pas mal de jours par semaine et du coup je pense que s'il y a des nouvelles choses qui arrivent ça sera plus sur Twitch sur des formats pourquoi pas un hyper talk show en vrai le problème de l'hyper talk show c'est qu'on n'avait pas de contact avec des gens ouais on a peut-être voulu le faire trop tôt attends c'est quoi un hyper talk show parce qu'un talk show je vois ce que c'est un talk show alors l'hyper talk show un hyper talk show t'invites Patrick Bruel c'est quoi l'idée là je peux vas-y vas-y fonce l'hyper talk show en fait par exemple le premier hyper talk show l'invité c'était Snaken et en fait c'était une discussion avec Snaken de deux heures sur sa sur son interview par jeuxvideo.com voilà d'accord ok oui donc c'est un con contenu communautaire en direction de la communauté avec des gens de la communauté c'est ça ensuite on avait eu Derco aussi qui avait accepté de participer c'était super cool et on avait eu la tronche en biais pour ceux qui connaissent c'est une chaîne de zététique parce que ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure et votre passion pour la science et les choses de la science c'est ça c'est ça exactement c'est une chaîne très rationnelle qui étudie vous discutez de sujets scientifiques tout à fait d'ailleurs au propos de sujets scientifiques apparu un bref instant lors d'une sex tape Hugo Lisoire avec avec son contenu léger Hugo Loisir et Hugo Larrosoir aussi j'ai vu mais il y a aussi Hugo Lisoire où lui il fait aussi du contenu scientifique vous avez vu des échanges où est-ce qu'il y a des échanges à venir ou non c'est fait alors non en fait c'est assez compliqué alors l'objectif n'est pas de casser du sucre sur qui que ce soit mais il y a beaucoup de créateurs contenus qui sont assez difficiles à toper mais parce qu'ils sont très occupés en fait c'est le revers de la médaille plus on a une grande communauté moins on a de temps c'est comme ça c'est le jeu et je reste encore une très petite chaîne aujourd'hui dans le YouTube game et même sur Star Citizen je reste encore une petite chaîne et donc réussir à communiquer avec certaines personnes ça peut être parfois compliqué comme dit c'est pas un reproche c'est justement là qu'on voulait en venir c'est Hugo Lisoire mais aussi les autres YouTubeurs est-ce que vous parlez est-ce que vous vous répartissez des contenus où vous dites tiens lui il fait ça moi je vais pas faire la même chose je vais couvrir un autre truc tout en restant original ou moi je vais chercher ma voix parce qu'il y a de plus en plus de YouTubeurs il y a de plus en plus de gens qui proposent du contenu il y a des gens qui popent un petit peu dans la communauté en proposant des choses originales est-ce que vous parlez entre vous comment ça se passe alors je pense pas que je puisse m'inclure dans une communauté parce que comme je disais je suis très 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 autonome donc je peux pas répondre si eux ils le font ou pas moi j'en ai pas connaissance en tout cas je sais qu'il y a Derko qui en parlait l'autre jour Derko j'ai pas mal de contacts avec lui en vrai c'est une des rares personnes avec qui je communique pas mal parce qu'on est un peu sur la même longueur de ronde au niveau de la façon dont on aborde les choses donc c'est un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup et on en parlait il lui disait par exemple qu'il se trouvait très complémentaire avec Dayum parce que ça leur est arrivé très souvent de traiter un même sujet mais avec une approche différente donc ça il trouvait ça plutôt cool après je pense que si j'apprenais qu'un youtubeur traite un sujet moi ça m'empêchera pas de le traiter on m'a déjà fait la réflexion par exemple de me dire oh mais Hugo Lisoire il fait déjà l'inside pourquoi tu le fais parce que moi je le fais à ma manière et moi c'est moi si Hugo Lisoire il le fait tant mieux pour lui moi je pense que j'ai autre chose à apporter avec mon approche et c'est du retour qu'on m'a fait aussi justement que les deux insides pouvaient être complémentaires de ce point de vue là oui les traductions les insides les lives ce genre de choses est-ce que vous vous êtes en relation avec des youtubeurs étrangers peut-être ? non pas du tout non non j'ai vraiment pas de contact c'est quelque chose qui potentiellement pourrait me plaire je dirais pas non pour diverses raisons parce qu'il y a déjà des créateurs de contenu que j'aime suivre tout simplement je regarde d'autres youtubeurs et donc c'est des choses que j'ai envie de faire des duos des caméos des choses comme ça est-ce que ça arrivera un jour je pense pas que ça dépende de moi par contre vraiment je pense pas que ça dépende de moi à ce niveau là d'accord Maj est-ce que tu voulais encore parler du contenu ou des youtubeurs ? elle a répondu en grande partie effectivement on voit que tu t'entends assez bien avec Darko dans le sens où t'as pas fait de sextape avec lui donc tu t'as rien à lui reprocher donc tu as mis en place une corpo si mes souvenirs sont bons pour ceux qui ne veulent pas être dans une corpo tout à fait le trouge non c'est tout à fait ça mais c'est une hérésie parle-nous-en alors la Roxy Space Industrie est effectivement une corpo pour les gens qui ne veulent pas de corpo dans le sens où quand on joue seul on peut se retrouver littéralement seul dans le jeu et c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément parce qu'on peut parfois avoir besoin d'un coup de main on peut parfois vouloir tester un vaisseau auquel on n'aurait pas accès on peut parfois vouloir jouer juste une après-midi avec quelqu'un et donc du coup la Roxy permet d'avoir une espèce de carnet d'adresse en quelque sorte où les gens peuvent se retrouver jouer ensemble mais sans absolument aucune obligation c'est-à-dire zéro la seule ligne de conduite c'est d'accepter en gros les valeurs de base donc pas de griffing pas de padraming pas de harcèlement de choses comme ça en dehors de ça moi je ne suis pas la chef de la corpo évidemment j'ai le pouvoir de la dissoudre ce genre de choses forcément donc il y a un pouvoir passif on va dire en quelque sorte mais je ne suis pas décisionnaire s'il y a des gens qui ont envie de créer un event ils créent un event ils proposent aux autres par exemple aujourd'hui on a un truc qui s'est mis en place le vendredi mais qui s'est mis tout seul parce que les gens du groupe étaient super contents de jouer ensemble et donc aujourd'hui tous les vendredis on a des petits events avec une petite thématique où on va jouer ensemble mais il n'y a pas d'obligation si personne vient personne vient et on s'en fout dis donc tu vas nous stiphonner les corpos arrête de faire ça non mais tu vois par exemple justement les gens peuvent être dans d'autres corpos moi je n'ai rien à tirer c'est un petit peu le format qu'a fait jeuxvideo.com avec la jeuxvideo.corps qui est animée par Panda super Panda et qui pareil réunit les gens qui sont parfois dans d'autres corpos pour des soirées ou des événements complètement improvisés et qui ouvrent la porte à 7 à 77 ans ce qui est peut-être plus facile aussi que de s'intégrer dans une corporation où c'est un petit peu plus des fois organisé, complexe c'est ça ou avec des impératifs c'est ça où il peut y avoir des horaires des choses comme ça et nous ça nous permet d'offrir un soutien moral un soutien technique d'offrir des conseils sans que la personne ne doive rien en retour oui de la formation pilotage c'est ça il doit y avoir pas mal de turnovers ça doit beaucoup bouger pas tant que ça écoute alors on n'est pas beaucoup on est une quarantaine en gros aujourd'hui mais les gens sont plutôt contents et du coup voilà vous êtes 40 je viens de vérifier en effet parce que je ne connaissais pas du tout le groupe donc on apprend tous les jours avec un membre qui s'appelle Eno Larotule on me demande bien qui c'est je ne vois absolument pas de qui on parle et d'ailleurs Roxy Space Industries il y a aussi une gamme de produits sweatshirts t-shirts sacs tout à fait qu'il faut qu'on remette à jour absolument il y a un gros boulot là dessus on avait fait ça pour rigoler ça c'est intéressant en fait il y a la chaîne YouTube il y a la chaîne Twitch où vous créez le contenu vous avez un groupe pour réunir les gens qui veulent s'amuser sans contrainte on va dire et à côté vous avez des t-shirts des goodies comme on dit c'est ça c'est ça du merchandising en gros il n'y a pas grand chose à en dire en vrai c'est juste que moi j'aimais bien le délire de créer le monde de Roxy pas par égo c'est pas du tout le délire mais le côté d'avoir le personnage fictif Roxy Larotule je ne suis pas Roxy Larotule en tant que tel il y a un côté personnage fictif et j'aimais bien le délire d'avoir un peu le monde de Roxy donc justement d'avoir la corpo Roxy les tasses Roxy ça me faisait marrer mais le merchandising en vrai il n'y a pas grand chose à en dire et si vous voulez nous soutenir n'achetez pas du merchandising parce que c'est pas la meilleure façon de le faire c'est pas toi qui produit dans ta hache d'ailleurs c'est voilà vous passez par des tiers ouais 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 c'est spread short le classique on va parler quand même de ton garage parce que c'est intéressant moi c'est la partie que je préfère je te le cache pas c'est c'est les créations maquettes on peut appeler ça ouais tout ce que tu as créé dans ton garage parce qu'on voit bien que c'est le garage en fait même pas même pas c'est dans ma maison le couteau c'est sa chambre c'est la grenade parce que tu as créé une grenade n'est-ce pas tout à fait je crois même que tu l'avais fait gagner ou un truc comme ça il me semble ouais tout à fait le couteau vendoule aussi et le couteau vendoule aussi et alors ça c'est vraiment alors tu as des tu as des prédispositions à faire ce genre de choses parce que je veux te dire c'est pas on crée pas comme ça en fait au niveau des matières au niveau des choix du savoir-faire donc tu faisais quelque chose comme ça avant pas du tout non non je me suis mise pour la première vidéo c'est comme la première fois que j'ai commencé la grenade c'est le premier truc que j'ai fabriqué de toute ma vie et pour les matières tout ça c'est du c'est de la récup c'est imprimé en 3D la matière de base c'est vraiment imprimé en 3D donc il y a Eno qui modélise en fait sur un logiciel donc moi je choisis la thématique Eno le modélise on l'imprime en 3D et après moi je fais le boulot de travailler du propre sans lui-même d'accord donc vous faites pas la boîte à rabiot vous récupérez pas de trucs de maquettes machin ou des objets du quotidien en vous disant tiens ça un jour on pourrait faire une maquette avec c'est dans le sens que je vous demandais si tu réagissais ou si vous faites tout en 3D réfléchis avant non il y a un peu cette idée là sur celui qu'il faut qu'on termine un jour c'est le couteau de la CitizenCon où j'ai récupéré par exemple pour faire la texture du manche des trucs antidérapants pour baignoire parce que c'était parfait pour la texture donc il y a un peu cette idée là mais par contre non non j'ai jamais bossé ça c'est juste que c'est un truc qui m'éclate j'aime bien regarder des vidéos de temps en temps de fabrication de props et je me dis tiens j'aime bien c'est rigolo je vais en faire quand Roxy dit j'aime bien regarder de temps en temps des vidéos de fabrication de props ça veut dire qu'elle a vu l'intégrale d'Am Savage oui ça veut dire que j'ai regardé plus de 300 heures de fabrication de props bon voilà donc t'as quand même bossé le sujet avant de te lancer parce qu'on voit quand même qu'au regard du résultat des couches de machin et tout on voit quand même qu'il y a du travail quand même en amont là dessus et en tout cas ce que je trouve bien par rapport à ce que t'as expliqué depuis le début de la soirée et notamment là aussi c'est que tu fais tu les as offerts ces trucs là à ta communauté c'est un peu comme dire je fais de Youtube mais je me force pas je me fais plaisir si ça peut m'apporter un peu plus je prends mais voilà c'est faire les choses par plaisir et quel que soit le support que ce soit un étrange plat ou simplement tes mains pour faire des objets en fait c'est aussi du donnant donnant c'est à dire qu'il y a les gens qui aujourd'hui me donnent de l'argent pour que je puisse faire ce que je fais donc je trouve normal que s'il y a des choses concrètes que je peux rendre à la communauté que je le fasse par exemple justement il y a pas très longtemps on a commencé à mettre des subgoals sur Twitch dès le départ quand j'ai parlé des subgoals moi l'idée c'était que s'il y a suffisamment de subgoals atteints bah du coup je donne des giveaways en échange tu vois c'est pas juste je prends les subgoals et c'est super et j'ai de l'argent et c'est trop cool il y a forcément du donnant donnant je peux pas faire autrement ouais je comprends et du coup c'est vrai quand on a pensé à fabriquer la grenade moi je me suis enfin on s'est dit tout de suite très vite bah tiens il y a des gens qui nous se tiennent sur Tipeee bon bah la grenade ça va être pour les tipeurs on prend ce qu'on fabrique et c'est offert aux tipeurs c'est ça ouais non c'est même pas posé de questions quand ça nous est venu assez naturellement mais par contre c'est rigolo toujours les compliments sur les propres parce que moi je les trouve très moches j'en suis pas du tout satisfaite je trouve ça toujours très rigolo est-ce que quelqu'un fait mieux c'est la question parce que moi j'ai pas trouvé j'ai cherché du coup après des vidéos de mecs alors des maquettes il y en a genre les maquettes pures de vaisseau il y en a qui sont très bien réussies il y en a c'est carrément du craft comme on dit déjà du scratch fait à partir de boîtes arabiaux et d'autres qui ont fait ça en modèle 3D mais en matière de réalisation de propres comme tu dis vraiment des objets relatifs au lore de Star Citizen moi j'ai pas vu mais non on peut peut-être s'inspirer de chaîne je sais pas j'ai pas vu non j'en ai pas vu j'ai vu quelques personnes sur la communauté qui ont proposé des trucs dans Citizen Spotlight pour montrer ce qu'ils avaient fait mais effectivement il n'y a personne qui fait de vidéos là-dessus c'est un peu pour ça que je voulais en faire mais pareil il y a des grosses problématiques de temps et ça par contre je le vis assez mal là-dessus mais pour la qualité en fait le truc c'est que je suis aussi très 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 difficile avec moi-même je m'impose pas qu'avec toi-même oui pas qu'avec moi-même il y a Eno qui subit il faut être honnête mais justement vu que c'est compliqué à mettre en oeuvre tu l'as mis en suspens ce format de création de props tu comptes y revenir je vais laisser répondre je vais faire la version longue c'est-à-dire que le prop suivant qu'on voulait construire c'était un coda sauf que comme Roxy justement le disait est très exigeante avec elle-même et avec le contenu qu'elle a laissé le fournir et de ce qu'elle a envie de faire il fallait que le coda soit pas fonctionnel mais soit s'ouvre pour pouvoir le recharger comme un vrai coda et donc je me suis lancé dans la modélisation 3D d'un coda avec un mécanisme d'ouverture ah oui quand même enfin là on parle d'une arme on est bien d'accord en taille réelle en taille réelle et en fait on voulait qu'on puisse l'ouvrir et mettre les balles de coda dans le barillet c'est ça pour voulait sortir le barillet mettre les balles remettre dedans et remettre le barillet pas qu'il tire c'est pas interdit par la loi ça non parce qu'il tire pas c'est vraiment juste mettre des balles en plastique dedans et tout ça et spoiler j'ai jamais réussi à finir la modélisation parce que juste en fait le le coda d'origine qui est dans le jeu au niveau du mécanisme n'est pas viable il clip ouais il y a un peu de magie il y a un peu de magie et donc régler des problèmes de mécanique moi je suis pas du tout ingénieur je suis pas du tout je fais pas du dessin informatique à la base j'ai aucune formation là dedans donc là c'était trop dur pour moi donc on est revenu sur le couteau CitizenCon il y a quelques temps déjà celui à deux lames celui à deux lames avec les lames qui font un peu de lumière où là déjà il y a une progression mais ça va c'est que de l'électronique c'est un peu d'électronique à intégrer dans le truc mais où en fait moi entre temps j'ai changé de logiciel pour modéliser donc je me suis formé sur Blender et du coup là il faut que je reprenne toute ma modélisation pour pour remodéliser entièrement le couteau sur Blender d'accord puisque sinon il y a faire par exemple un Moby Glass un Moby Glass qui bug pas ça serait sympa en vrai il y aurait des techniques mais ce serait de la pure magie c'est pas forcément fun c'est à dire que si tu voulais faire un Moby Glass tu pourrais prendre un appareil qui projette de la lumière et le faire en bracelet mais il faudrait une espèce d'énorme ventilo qui tourne très très vite au dessus pour réussir à faire quelque chose d'holographique mais ce serait assez cheap et pas forcément rigolo ou un plexi ouais ouais ma plexi à te trimballer en permanence tu vois c'est pas le truc le plus fun du monde c'est un domaine de la création de contenu parce que c'est du contenu qui est très peu exploité moi je sais que je m'abonnerai à une chaîne qui ferait que ça ou qui ferait beaucoup de vidéos là dessus parce que évidemment c'est beaucoup de travail mais c'est super intéressant et puis on est tous un petit peu comme ça fans des objets dans Star Citizen mais d'autres supports d'autres jeux vidéo c'est pas la question mais après je suis d'accord que quand on fait les choses on a un petit côté perfectionniste et qu'on est jamais content alors si en plus il faut les montrer aux autres au risque qu'on se dise ce que t'as fait c'est pas Jojo oui je peux comprendre les difficultés oui tout à fait mais comme disait Mariel je suis pas sûr que vous souffriez d'une comparaison dans le sens où c'est un peu une niche les props dans Star Citizen on voit beaucoup plus de cosplay que des props ouais c'est chronophage c'est très chronophage et en vrai je pense que si je devais me mettre à fond sur les proxys et en faire plus ce serait forcément au prix d'autre chose c'est à dire que si aujourd'hui je faisais du props ça voudrait dire par exemple j'arrêterais les trades évidemment donc c'est c'est un choix et c'est compliqué Star Wars on voit les fans de Star Wars qui réalisent ça justement à tous les niveaux depuis très longtemps ils réalisent des casques ils réalisent des sabres des machins donc moi je pense que l'univers de Star Citizen qui j'espère d'ailleurs va même créer des codes qui seront plus tard copiés par d'autres qui sont vraiment des choses qu'on n'aura jamais vues pourra en fait donner l'envie à des personnes de créer des objets du jeu moi je trouve que c'est quelque chose de plaisir j'espère j'espère vraiment genre le casque le casque poubelle sur la tête comme Thorstein par exemple il ne veut rien il fallait le faire il y en a un qui l'a fait il l'a fait mais il fallait le faire il fallait le faire on avait pitié pour lui mais et les autres les autres les autres casques relèvent peut-être trop de difficultés dans la réalisation par rapport à peut-être un casque Star Wars je n'oserais pas comparer les deux mais il y en a certains qui sont vraiment extrêmement élaborés en fait il y a Ino attends vas-y je te laisse je te laisse le dire le casque en fait il y a un projet de casque qui traîne dans le placard à Roxy sur sa gauche le placard imaginaire dans lequel elle range les idées parce que comme elle le disait en fait c'est qu'elle part toujours très très loin dans ce qu'elle veut faire et le problème c'est que le casque en fait on voulait un casque qui s'ouvre de façon motorisée pire que ça c'est le casque pirate en fait celui avec l'espèce de chèche par dessus en fait on voulait qu'il y ait des caméras au niveau des yeux qui filment l'extérieur des écrans à l'intérieur pour retranscrire l'image un vocodeur au niveau du de la bouche avec des haut-parleurs pour pouvoir justement sortir de la voix et qu'ils puissent éventuellement effectivement s'ouvrir oui ça en une journée oui c'est faisable ouais ouais carrément même le matin je te fais ça le matin on se retrouve avant le petit-déj voilà 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 effectivement tu vois grand oui c'est bien se donner des objectifs mis à part ça moi on a fait un petit peu le tour des sujets relatifs à la création la création sur ta chaîne à côté de ça oui j'ai demandé si tu joues un petit peu avec Enoraël à Star Citizen mais vous faites pas que ça parce que moi je me souviens qu'avant ta première chaîne tu avais déjà fait des vidéos avant peut-être sur une autre chaîne si c'était la même sur la moto par exemple tout à fait là vous êtes quand même passionnée vous n'êtes pas que passionnée par Star Citizen je suis passionnée par quasiment tout ce qui existe je suis passionnée par la musique par le jeu vidéo par la moto par la construction j'aime bien la mécanique un peu aussi j'aime le codage la science la science voilà j'aime énormément de choses ça vient très probablement de mon autisme justement mais je suis une grosse touche à tout alors ça veut pas dire que je fais tout bien mais j'aime toucher effectivement à énormément de choses mais même Eno en vrai a pas mal de sujets qu'elle aime aussi je te laisse en parler oui merci non mais c'est vrai que moi j'avais fait quelques vidéos de moto aussi je trouvais ça rigolo de foutre une vidéo sur le casque une GoPro sur le casque et d'aller filmer après je trouvais ça très c'est très long en fait les balades moto parce que moi je suis pas je roule pas non plus je roule je roule tranquille donc c'était très compliqué à monter pour trouver des choses un peu intéressantes pour faire vivre la chose donc j'ai arrêté aussi les coverhead peut-être les coverhead moi j'aurais bien aimé continuer les vidéos sur les reprises musicales j'étais très impliqué dedans au niveau de l'écriture c'était mon idée à la base coverhead où je me disais il y a plein de gens qui écoutent des reprises ils le savent même pas c'est quand même bizarre et des fois moi il y a des chansons je pensais connaître l'original en fait je me suis aperçu que l'original était déjà une reprise et donc je me suis mis à fouiller comme ça et donc on avait fait sortir je crois 4 ou 5 épisodes sur des chansons c'est vrai que quand tu trouves des reprises deux reprises deux reprises deux reprises c'est vrai que c'est c'est intéressant c'est découvrir et dans des sites très différents Aretha Franklin avec Tainted Love Tainted Love d'Aretha Franklin oui oui c'est un très bon exemple mais oui non effectivement on a plein de passion on a plein de passion et est-ce que vous avez acheté des motos de Star Citizen oui tout de suite et qu'est-ce que vous en pensez franchement parce que moi je ne montre pas est-ce qu'elles sont dans la vie je ne m'intéresse pas est-ce qu'elles sont couleur citrouille comme au truc de ta moto mi-citrouille non 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 alors ce que j'en pense je répondrai quand je les verrai pour l'instant je ne peux pas en penser grand chose c'est des JPEG mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner vous organisez des petites courses comme ça de moto avec avec la RSI votre ah oui vous parlez des Dragonfly comme moto ok non pas trop non c'est pas une moto le Dragonfly ah bah non je trouve même le Nox pour moi c'est pas vraiment une moto ah bon bah non ça n'a pas de roue ah oui c'est pas une moto ouais mais j'ai la tête c'est vrai que c'est bon c'est ce qui se rapproche le plus de motos dans Star Citizen toutes les mentalités sont différentes Dragonfly ça fait très Harley on a une façon de se tenir un peu comme un poireau voilà mais vous organisez pas des choses comme ça des courses si ça nous arrive on a déjà fait des courses en URSA ou en Cyclone c'est vrai que avec ces véhicules là on l'a pas encore fait ça viendra peut-être un jour surtout que en fait depuis qu'ils ont changé le modèle de vol des véhicules au sol pour façon de parler un modèle de vol je trouve que c'est devenu plutôt agréable par rapport à avant c'est un peu plus sympa un peu plus terre à terre du coup c'est peut-être quelque chose qu'on se fera très certainement c'est vraiment dans les trucs qu'on fait donc toujours pour rester dans le in-game nous au sein de la Corpo alors c'est une Corpo essentiellement masculine parce que camionneur de l'espace avec les blagues de camionneur qui vont avec il n'y a pas beaucoup de films étrangement néanmoins disons que ça frise le zéro il n'y a que des personnages féminins cependant on a quand même des personnages féminins vous c'est plutôt vous avez des personnages féminins des personnages masculins vous alternez alors moi dans le jeu dans Star Citizen précisément j'ai un personnage féminin dans le jeu vidéo de manière générale j'en ai pas grand chose à cirer ceux qui me suivent le savent j'étais une grande chose de Wo et en fait dans les MMO j'ai tendance à faire des personnages très RP donc c'est à dire que je vais lui créer un background je vais faire un pseudo RP et du coup le genre suivra très certainement le RP de ce personnage donc le genre je m'en fous par contre c'est vrai que dans les jeux solo où je peux choisir type Squadron 42 il y a de très 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 forte chance que je fasse une fille quand même voilà il y a une autre pareil oui plutôt pareil après moi dans Star Citizen en fait comme le personnage est reset régulièrement j'avoue que je passe très très vite le créateur de personnage parce que je suis nul avec un créateur de personnage je fais des trucs moches c'est 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 puis même réceter tous les trois mois tu t'y attaches pas c'est ça c'est ça donc et en attendant que Star Citizen sorte c'est à dire on ne sait pas est-ce que vous attendez d'autres jeux comme par exemple sans vous influencer Cyberpunk 1977 ça alors je m'y attendais pas ce nom là bah oui Cyberpunk évidemment là il y avait The Last of Us que j'attendais vraiment 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 énormément c'est pour ça que j'ai hâte de le finir mais là j'ai eu du monde à la maison donc c'est pour ça que j'ai pas du tout stream parce que j'ai une vie sociale non mais je suis contente ça fait dix ans que j'ai pas une vie sociale donc ouais non non il y a des jeux effectivement que j'attends là par exemple en vrai Shadowland la prochaine extension de WoW il y a de très fortes chances que j'y joue après cette année les grosses sorties que j'attendais sont plutôt toutes passées je pense que les prochains sont sur la next gen de consoles par exemple Horizon Ratchet & Clank Spider-Man des trucs comme ça qui sont des jeux que j'aime bien des jeux que j'aime bien consommer et voilà donc moi il y a d'autres jeux à côté pour moi pareil moi je suis sur Bannerlord sur Mountain Blade 2 j'avais puiser le premier dans tous les sens modé sans mode absolument partout et là je crois qu'il y a le prochain Total War qui me branche bien je suis bien branché RTS moi à côté et du coup est-ce que vous sentez l'envie des fois parce que vous créez du contenu donc ça se voit machin vous y passez beaucoup de temps à préparer est-ce que des fois vous avez dit bon là je lâche pendant deux semaines trois semaines un mois on arrête parce qu'on n'a plus envie ou alors le fait que vous fassiez à deux c'est un levier de motivation non 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 vraiment surtout moi j'ai vraiment besoin de ça mais là c'est vraiment lié au handicap vraiment c'est sûr et certain j'ai beaucoup 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 de mal à être réglé à avoir des plannings des choses comme ça j'en suis incapable et donc je fonctionne plus facilement avec des coups de bourre où je vais streamer tous les jours pendant pas mal de temps on va sortir des vidéos et des trucs comme ça et par contre après je vais peut-être avoir besoin d'une pause pendant une semaine où je vais faire juste l'inside juste le galactic news et rien d'autre je pense que tu as raison et je pense que c'est aussi notre façon de bosser les plannings c'est très compliqué pour nous on bosse mieux sous pression donc le dernier gros coup vraiment énorme coup de bourre dont je me souviens c'était l'année dernière la vidéo du ah les anniversaires où il y avait une vidéo par semaine enfin par jour il y avait une vidéo par jour où là on abattait pendant une semaine à la fin on était morte où il y avait la vidéo avec le tuto de vol en papier craft entièrement fait sur After Effects on a rushé en 6 jours non 3 3 jours on l'a faite en 3 jours celle-là ça a été tout dessiner faire toute l'animation je crois que ça a eu beaucoup de succès il me semble alors ça a beaucoup plu mais ce qui est très rigolo c'est qu'à la base on avait créé cette vidéo pour participer à un concours sur internet qui s'appelle les pouces d'or ça fait un flop complet pour être très honnête avec vous je l'ai très mal pris parce que quand j'ai vu ce qu'il y a gagné je me suis dit ok d'accord copinage copinage non je n'ai pas envie de rentrer là-dedans ce qui m'a fait chier c'est l'argument qu'on m'a sorti en mode oui tu n'as pas expliqué ce que c'était Star Season ben non vous avez dit de faire une vidéo normale comme si je faisais une vidéo de tous les jours et du coup je ne vais pas expliquer ce que c'est de Star Season dans une vidéo juste pour un concours ça n'avait absolument aucun sens et donc je trouve ça débile je l'ai très mal pris et du coup je me suis dit bon allez vous faire voir je repensais tout à l'heure que tu fonctionnes un peu par coup de coeur sous pression aussi sans planning mais les temps de pause que tu veux te ménager est-ce que tu as ou vous avez l'impression d'avoir une espèce de comment on pourrait dire une pression des followers une pression une attente de votre communauté genre si je lâche le pied pour ça ils vont peut-être m'en vouloir ils vont peut-être partir ou est-ce que vous ressentez une pression ou au contraire au ZEF alors on va faire un peu de sociologie la pression sociale ce qu'on appelle la pression sociale c'est une chose qui repose sur les épaules des gens sans que personne n'ait besoin de dire quoi que ce soit c'est soit imposé par des constructions sociales qu'on a eu au fil du temps où on enregistrait des mécanismes qui nous mettent des constructions des images dans la tête donc par exemple si je ne travaille pas assez je suis un fainéant si je suis un fainéant je ne mérite pas mon salaire ce genre de choses et donc on a tous plus ou moins des pressions sociales qu'on se construit ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelqu'un qui vient nous dire quelque chose en ça oui des fois quand je fais des pauses effectivement je le vis très 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 mal chaque fois que je prends des temps de repos je le vis horriblement mal je sais que j'ai besoin de le faire pour ne pas péter un plomb mais j'ai l'impression d'avoir ce truc qui flotte au-dessus de moi effectivement de me dire je dois quelque chose à mes viewers je dois un temps de stream je dois un quota de vidéos mais sans que personne ne me dise quoi que ce soit personne n'est jamais venu me dire dans mes viewers c'est quand tu sors ta vidéo ça va pas assez vite on te paye tu nous dois quelque chose c'est jamais arrivé malgré tout je reçois je ressens quand même ce truc là pour ça oui c'est difficile de faire la part des choses surtout quand tu t'impliques à fond dans un projet enfin ça c'est plus content c'est très clair ce que tu as dit c'est très très clair on voulait parler aussi de Supermassive Whitehall peut-tu me parler de la création à génération aléatoire et dynamique conceptuelle les gens qui dorment attends je vais réveiller les Colossus là on va rentrer dans le bois dur là c'est le chêne là on rentre dans le chêne donc là on a parlé de l'intro donc je déteste le sérieux je déteste vraiment le sérieux j'ai dû m'y mettre par rapport aux vidéos Star Season parce que justement il y avait un côté un peu plus professionnel on va dire mais le sérieux ça me fait chier au plus haut point donc du coup à l'époque justement on réfléchissait à une espèce de concept avec Eno parce que on ne voulait pas se cantonner à une seule chose on voulait ce côté chaîne YouTube où on voulait mettre tout ce qui nous passait par la tête dedans vous remarquerez Croix et la Routule en vrai c'est resté un peu dans cet esprit là et donc du coup on cherchait un nom de chaîne qui pouvait retranscrire ça donc il y avait le côté un trou noir c'est quelque chose qui aspire tout et un trou blanc c'était quelque chose qui rejetait tout donc super massive white hole sachant que je suis passionnée d'espace il y avait déjà des petites notes d'ailleurs en vrai si vous suivez toute ma carrière vous verrez qu'il y a toujours des indices qui traînent à droite à gauche de ce que je vais faire plus tard toujours c'est assez rigolo et donc voilà il y avait ce délire d'avoir une chaîne YouTube où on pourrait on pourrait mettre tout ce qui nous passe par la tête peu importe le sujet et voilà d'ailleurs il y avait un clip qu'on avait refait oui je suis fan de ce clip en vrai vous pouvez le partager dans la commu je vais voir si je vous le retrouve un lip-tub je suis fan de ce truc je vais chercher ça mets-nous le lien qu'on puisse un petit peu apprécier il est notable d'ailleurs que dans la communauté francophone celle qu'on connaît ceux qui parlent français il y a beaucoup de passionnés et pas seulement chez les créateurs de contenu de tout ce qui est relatif à la science ou à l'univers spatial ou aux extraterrestres ou je ne sais quoi c'est vrai que forcément on se retrouve sur les mêmes jeux et on se retrouve aussi un petit peu imprégné de cette culture-là à lire des articles ou carrément certains à s'intéresser à des phénomènes extrêmement pointus relatifs à la science ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs mais bon c'est vrai que vulgariser synthétiser des informations complexes et les vulgariser transmettre ce genre d'informations c'est extrêmement chronophage oui donc on ne saura pas ce qu'est la création la génération aléatoire et dynamique mais bien sûr que si c'est en fait tu picoles des doses extrêmes d'alcool tu fumes quelques drogues tu bois un peu d'absinthe et tout ce qui te passe par la tête tu le couches sur le papier sans aucune réflexion critique sur ce que tu es en train de créer tu laisses tomber le préfrontal et puis hop c'est ça par exemple je pourrais vous raconter l'histoire d'un mage mouton qui s'est retrouvé emprisonné dans une pierre après avoir joué de la flûte enchantée que lui avait proposé une sorcière qu'il avait croisée sur un chemin un petit peu plus tôt cette dite sorcière qui d'ailleurs connaissait Benoît le pianiste le célèbre qui travaille dans l'auberge du coin et en fait pourquoi elle a rencontré ce pianiste un jour c'est parce qu'elle a pris une pierre sur le pied il passait par là il a dit ça tombe bien je sais jouer du piano ça va guérir votre pied et c'est comme ça que Mathieu malheureusement a perdu sa grenouille dans les temps choqué par cette situation incongrue hein n'est-ce pas drogue on avait dit pas d'alcool ce soir moi j'ai prévu on a mis une pièce dans le bignou c'est parti là de la chance il colle à l'alcool en tout cas on voit un peu le concept quand même merci pour le pour le partage des vidéos bon mon petit mage ouais on a fait à peu près le tour voilà moi il y avait vraiment enfin les choses que j'attends vraiment c'est les choses qui s'orientent vers l'ERP j'espère vraiment vous allez maintenir ces petites ces petites perles que vous nous pondez de temps en temps à votre rythme évidemment Marelle en a parlé un petit peu tout à l'heure des idées peut-être un peu concrètes à nous présenter sur des projets des projets ou ça reste vraiment flou je sais pas alors j'aimerais c'est pas une connerie j'aimerais il y a un projet qui nous tient très à coeur et qui nous fait vivre aujourd'hui et qui nous prend énormément de temps et un jour ça viendra et j'aimerais que ce jour vienne mais je peux pas en parler et ça c'est la grosse frustration parce que c'est dur mais non c'est pas dur moi je fais je voudrais attendre encore quelques temps avant qu'on en parle parce qu'on en parlera pas avant t'entendais pas il y a quelqu'un qui parlait vas-y 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 non vas-y on t'a coupé dans ton élan il n'y a pas de problème non mais ouais c'est un projet qui va nous prendre énormément de temps et nous on est à fond dedans comme je dis c'est quelque chose qui nous permet de vivre et il n'y a que ce côté frustrant parce que forcément il y a juste ma parole et les gens le voient pas forcément donc tout ce qu'ils ont vu parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas forcément parlé ce soir mais notre rythme de production de vidéos a beaucoup baissé par rapport au début de la chaîne aujourd'hui on a quoi on a deux vidéos en gros par semaine alors qu'à un moment on en avait quasiment quatre donc forcément ça a beaucoup baissé alors c'était pas forcément un rythme très intelligent non plus à soutenir mais c'est parce que voilà il y a des choses qui se passent derrière et qu'on a envie de faire mais aussi qu'on n'a pas le choix parce que justement on doit vivre on doit avoir une source de revenu et puis du coup on doit avoir une source de revenu et c'est vrai que du coup moi à l'époque j'arrivais à prendre une semaine deux semaines pour faire des montages vidéo pour bosser à fond sur des effectifs sur des choses aujourd'hui c'est plus compliqué parce que justement j'ai ces j'ai ces activités là derrière aussi qui me prennent énormément de temps surtout vous avez un petit vas-y non non vas-y toi c'est vrai que vous avez un petit côté quand même David Bowie vous touchez à tout c'est multimédia ça touche des côtés artistiques foufous il y a un gros boulot derrière enfin voilà ça peut se comprendre que ce soit très chronophage mais c'est c'est jouissif quand même est-ce qu'il faut toujours proposer non pas je parle pas du contenu mais de la forme des vidéos moi j'y connais rien évidemment il faut des effets spéciaux il faut de plus en plus de moyens de je sais pas moi de trucs verts derrière machin pour que ce soit ça fasse très professionnel est-ce que pour exister il faut proposer un habillage en fait quasi professionnel alors l'habillage en soi non il y a des trucs astuces aujourd'hui qui sont très faciles mais qui sont devenus un impératif et j'en parlais justement dans la vidéo le droit de débuter c'est qu'aujourd'hui en gros t'es obligé d'avoir un très bon son et une caméra 4k en vrai sans ça ça veut pas dire que tu peux pas réussir sur youtube mais on va te faire chier et tu seras pas dans les meilleurs sur youtube alors nous c'est pas notre objectif être les meilleurs sur youtube mais sans ça tu sais que t'y arriveras pas et c'est triste parce que moi ce qui m'intéresse plus c'est le contenu plutôt que la qualité la qualité la viage alors il y a des limites forcément si le truc est inaudible bon bah voilà mais non je pense qu'il y a vraiment des impératifs de ce côté là les effets c'est vraiment nous on se les impose parce que ça nous fait marrer en fait tout simplement par exemple le science of earth on est fan de cosmos de l'émission cosmos et c'est ça qui nous fait rêver et nous ce qu'on a envie de faire c'est notre modèle c'est ça donc on a pas envie de juste faire un texte et le pondre comme ça on a pas envie d'un truc cheap c'est ça un truc qui fait cheap on a envie de faire des vidéos dont on est fier et qui bluffent un peu les gens c'est à dire d'avoir des petits effets spéciaux enfin même des gros effets spéciaux et d'avoir les planètes c'est nos planètes les machins et du coup d'avoir cette cette réalisation là aussi quoi vous mettez la barre assez haut avec cosmos le nouveau cosmos celui de carte c'était déjà un peu plus cheap il n'y avait pas les moyens techniques non plus à l'époque mais ouais on est fan de ça et c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi et pareil on a vachement downgradé le format à la base on voulait partir sur une espèce de reportage de 45 minutes et tu vois ça finit justement sur une vidéo de 10-15 parce que pour rester dans un format réaliste en fait par rapport à nos moyens techniques mais après par exemple dans un monde parfait moi mon rêve ce serait de créer l'entreprise Roxy Larotule avec 15 personnes derrière ça ce serait mon rêve pour pouvoir proposer les formats que j'ai en tête tels qu'ils sont en tête et pour pouvoir proposer quelque chose à la communauté justement qui est à la hauteur de mes ambitions ça c'est vraiment quelque chose que j'adorais allez chiche merci pour le spoil merci ça se fera peut-être même avant la release de Star Citizen j'aimerais en vrai j'adorais mais par exemple aujourd'hui tu vois on peut prendre personne parce qu'on a pas les moyens de payer les gens j'adorerais tu vas dire voilà on prend un monteur et machin mais on peut on peut rémunérer personne et ça c'est hors de question que je fasse travailler des gens si je peux pas leur payer un salaire total ça c'est quelque chose je me refuserais le regard mauvais que te lance Eno c'est possible dans une copo c'est comme ça tu fais croire que tu vas payer les gens mais si on ne gagne rien évidemment on sent le désespoir d'Eno ça sent le vécu vas-y Eno en fait je me demandais il y a peut-être un truc qu'on peut spoil c'est moi j'ai une envie ce serait de faire de temps en temps des tutos blender ou des tutos sur ce genre de choses pour expliquer aux gens des aspects justement du travail de CSG qu'est-ce que c'est de la création 3D qu'est-ce que c'est du méchage pourquoi on peut pas juste changer une texture pourquoi on peut pas juste changer une texture pour colorer un vaisseau qu'est-ce que ça implique de colorer des parties de vaisseau et peut-être aller voir du coup du côté des moteurs graphiques qu'est-ce que c'est un moteur graphique et des choses comme ça peut-être plutôt sur Twitch sous forme de discussion une fois par mois ça serait plutôt sympa avec une rediffusion bien sûr sur Youtube mais ça j'aimerais bien faire un petit côté Colin Dave où ils partent sur un projet et avec le public enfin avec la commu ils expliquent un peu une technique ils vont créer une créature ou ils vont à un moment ils expliquent des choses c'est ça on se rend pas compte mais il y a encore aussi un autre truc que j'oubliais il y avait un autre projet de reportage aux Etats-Unis bon là les programmes ont un peu changé avec le Covid mais à la base on voulait partir aux States pour la CitizenCon et on a fait une cagnotte parce qu'on voulait faire un Galactic News aux States donc justement le vrai reportage d'une heure au minimum une heure en tout cas sur place avec les coulisses et tout avec le côté présentatrice télé dans l'esprit de ce qu'on avait fait pour la CitizenCon en 1949 en poussant le concept encore plus loin c'est ça parce que nous on a vraiment aimé et soyons claires honnêtes parce que moi ça c'est toujours le truc je veux absolument être franche totalement avec la commu on n'a pas les moyens donc c'est pour ça qu'on avait fait une cagnotte pour que les gens puissent nous aider s'ils pensaient que le projet valait la peine alors je sais que c'est toujours compliqué en France de parler d'argent surtout quand on a une petite chaîne je comprends s'il y a des gens qui l'ont mal vécu parce que ça fait genre ouais elle a trois abonnés et ça y est elle demande de la thune mais c'est quelque chose qui nous tient à coeur et c'est quelque chose qu'on a envie de vivre avec la communauté et c'est un rêve sans partir dans le côté naïf et émotionnel c'est vraiment un rêve de faire ce genre de conneries c'est une partie remise c'est tout ça permet de rebondir sur ce qu'on avait survolé je trouve tout à l'heure sur les commentaires des vidéos je regarde pas je regarde les contenus moi que ce soit la chaîne de Roxy ou les autres les autres chaînes YouTube plus baroques que je regarde et je veux savoir comment vous vous réagissez par rapport aux commentaires est-ce que vous tenez compte des commentaires mais vraiment vous essayez d'adapter le contenu par rapport aux commentaires ou tout simplement vous prenez ce qu'il y a à prendre comment vous vivez ça parce que humainement moi je sais que ça me toucherait beaucoup de voir des trucs positifs mais aussi négatifs ou plus ou moins constructifs alors premièrement j'essaye de ne jamais modérer je dis bien j'essaye c'est-à-dire quand il y a des choses trop extrêmes forcément je vais les supprimer mais globalement si les gens me disent ce que tu fais c'est de la merde je vais le laisser parce qu'il n'y a aucune raison que je cache ça ensuite les retours j'essaye de faire la distinction entre un retour constructif un conseil et l'opinion des gens c'est-à-dire que l'opinion des gens je vais essayer de dire ça gentiment mais l'opinion des gens elle ne m'intéresse pas c'est-à-dire que si j'ai mis une musique par exemple sur une vidéo et que les gens me disent j'aime pas la musique bah tant pis voilà c'est comme ça moi je l'ai bien aimé c'est pour ça que je l'ai choisi elle est là et il faut faire avec quoi le Monster Report il y a des gens qui m'ont dit il manque de la musique donc là par contre c'est un truc qu'on a pris en compte énormément et moins on s'est dit tiens effectivement peut-être qu'il manque de la musique c'est un truc assez lourd et ça peut être chiant d'avoir que du texte ça peut être bien d'avoir un petit fond sonore comme ça va ça venait très souvent et on avait essayé un autre avec de la musique on en a essayé un avec de la musique je crois que c'est je sais plus lequel c'est le deuxième Monster Report je crois qu'était sorti avec de la musique mais moi j'étais pas satisfaite de la musique qu'on avait mis parce que c'est du remplissage on est sur une vidéo qui dure 20 minutes mais faut trouver de la musique libre parce que voilà et du coup trouver des musiques libres les agencer machin pour durer 20 minutes elle colle pas forcément avec le texte parce que mine de rien ça donne un rythme au texte la musique donc c'est très compliqué en final de trouver la bonne musique sur un texte c'est pas juste tu prends une musique et tu la mets dessus sur les insides le choix de la musique c'est un choix qui est relativement conscient des fois il y a des jours je galère à trouver la bonne musique qui va avec l'inside faut en chercher on en fait défiler 5, 6 différentes en disant tiens celle là ah ouais non là ça marche pas et après c'est des compromis ou des fois bon bah tant pis je mets celle là allez hop mais c'est vrai c'est des choses qu'on n'imagine pas quand on voit la vidéo c'est tout le travail des fois qu'il y a en amont tout à fait il y a des vraies décisions et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ça quand les choses marchent bien on ne s'en rend pas compte et c'est ça qui est important c'est ça l'objectif tout à fait c'est ça l'objectif d'ailleurs on a fait une vidéo là dessus qui a fait un flop c'est l'importance du son l'importance du son qui a fait un énorme flop mais moi à la base c'est comme les effets spéciaux c'est ça un bon effet spécial faut pas que les gens se disent oh tiens c'est un effet spécial il faut juste qu'ils disent c'est joli et ensuite par rapport aux commentaires haineux j'essaie d'y répondre avec dérision et sarcasme souvent ça marche bien je sais pas s'ils sont haineux je dis juste comment est-ce que vous dites tiens là il y aura peut-être une idée à prendre aussi éventuellement pour essayer d'améliorer parce que je sais que ça je pense que le lien qui est créé avec une communauté que ce soit sur Youtube ou ailleurs c'est forcément quelque chose qui va le retour qu'on va t'apporter qui va te permettre peut-être pas de changer complètement de virage mais tout simplement d'adapter ton contenu pour qu'il soit peut-être plus mieux compris plus agréable plus intuitif voilà c'est un truc que je demande beaucoup à la commune justement je demande beaucoup de retours et je demande beaucoup l'avis des gens et d'ailleurs on en discute souvent plus sur Discord en fait que sur les commentaires Youtube parce que mine de rien il y a pas mal d'activités sur Discord mais par contre en fait comme c'est des vidéos avec des choix artistiques très forts en fait il n'y a pas beaucoup la place au choix des gens c'est-à-dire que je prends des retours critiques mais les choix des gens c'est plus compliqué c'est un peu comme CLG sur le modèle de vol en fait si il faut un choix fort sur le modèle de vol les gens ils peuvent dire qu'ils veulent plus de réalisme CLG va pas répondre à ça parce qu'ils ont fait un choix artistique et nous c'est un peu pareil je répète il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de tourner les Galactic News en jeu ça pour l'instant c'est un non drastique on a choisi de pas le faire c'est un choix donc sur ça on peut pas prendre le retour des gens et on pourra pas le prendre jusqu'au moment où on changera d'avis parce qu'il y a une véritable décision derrière et ça par contre je pense que parfois la communauté enfin pas la communauté dans son ensemble mais certaines personnes peuvent avoir du mal à le comprendre que c'est pas un refus d'écouter c'est que juste on peut pas parce qu'on a pris une vraie décision avant ça et puis des fois il faut peut-être aussi persévérer dans certains concepts même s'ils sont pas compris ou sont pas forcément tout de suite remplis de succès tout à fait le contenu doit toujours enfin le contenu est plus important que l'habillage le contenu est peut-être plus important aussi que les commentaires dans leur ensemble en fait il faut peut-être des fois persister pour après avoir une récompense critique même il y a le droit à se planter aussi c'est-à-dire que si une vidéo nous plaît même si c'est un chèque total je pense qu'on peut avoir le droit de continuer là-dedans après par exemple tu prends les Galactic News le nouveau fonds du Galactic News même l'ancien les fonds du Galactic News c'était un choix conscient c'est-à-dire il y a une vraie recherche de l'endroit aller en jeu se balader filmer on fait plusieurs plusieurs captures on les teste devant une Roxy test qui présente son Galactic News et on met ses fonds derrière et on teste vraiment tiens qu'est-ce qui nous plaît qu'est-ce qui esthétiquement rend bien rend ce qu'on veut là si on prend le dernier du coup il y a cette fenêtre qui a été prise complètement ailleurs en fait cette fenêtre n'existe pas dans le jeu enfin elle existe dans le jeu mais pas avec ce fond là derrière qui est redécoupé dans After Effects avec le fond qu'on a mis un réglage de colorimétrie qu'on veut le gif qui a été rajouté la neige qui a été rajoutée avec After Effects pour justement avoir cette ambiance là pour créer cette chose là cette couleur là oui c'était clairement pas improvisé c'est sûr non clairement pas et justement c'est des détails que les gens ne notent pas forcément mais c'est des détails que nous on aime mettre par exemple justement le gifre sur la fenêtre pour que les gens ressentent inconsciemment qu'il y a une fenêtre alors qu'il n'y en a pas ça c'est quelque chose qui est important pour nous mais quelque part quand tu prends ces vidéos qui sont maintenant on va dire de qualité de plus en plus professionnelle basée sur vos expériences c'est sûr que si tu les mets tu les compares par rapport à vos premières vidéos c'est là où vraiment il va y avoir le ressenti je pense aussi pour le public souvent quand je tombe sur une chaîne d'un youtubeur je regarde les dernières vidéos et après je commence dans l'ordre chronologique de ce qu'il a fait et le contraste est toujours saisissant mes premières vidéos c'est de la merde on peut le dire comme ça non mais il faut être honnête c'est enregistré au micro casque on me voyait pas c'est de la grosse merde ce sont les épisodes pilotes même à la télé c'est comme ça voilà il faut bien commencer tu soulèves un truc intéressant justement sur les épisodes pilotes ça c'est un truc qu'on utilise beaucoup et que les gens ont du mal à comprendre de manière globale par contre par exemple le premier Science The Verse je l'avais fait un peu à la rage juste pour tester le concept et il y a plein de gens qui m'ont dit oui il faudrait changer ça changer ça alors que j'avais vraiment précisé que c'était un pilote je voulais vraiment juste tester le concept et ça c'est quelque chose sur Youtube où il n'y a pas cette culture là les gens ne comprennent pas trop ce dérire là on ne n'est pas complètement aguerri dans un concept avec une identité une identité ça se crée quel que soit le contenu le savoir faire le savoir être aussi et le contenu il dépend de ce qu'on nous donne ou de ce qu'on crée donc oui ça ne se crée pas je crois qu'aucun concept d'émission soit le rendez-vous des citoyens ou d'autres ça ne s'est pas fait en une soirée ou deux il faut se caler il faut s'organiser mais ça je pense moi je pense que c'est quand même rentrer un petit peu dans la compréhension des gens je pense qu'on ne s'attend pas forcément à avoir du contenu super professionnel au début je ne sais pas si c'est si évident que ça en vrai ou alors c'est la qualité de ce qui est fait sur Youtube qui fait penser que quelqu'un qui lance une vidéo Star Citizen il va se faire démonter tout de suite parce qu'on va lui dire oui mais l'autre il fait des meilleurs streams ou celui-ci il fait ça depuis longtemps ben oui on voit aussi que tu as un biais cognitif qui est que tu es quand même très sensible aux remarques un petit peu désobligeantes ou remarques un peu négatives je ne sais plus c'était qui qui parlait astrono-geek je crois c'est vrai qu'au bout d'un moment il s'énervait vraiment sur les haters et autres mais il reconnaissait c'est un pourcentage infime de sa commu mais tu ne peux pas t'empêcher d'y attacher c'est un projet t'as envie qu'il soit bien c'est ça les remarques négatives ça a forcément toujours plus d'impact que les messages positifs ou l'absence de messages le pire ça doit être l'absence de messages c'est assez dur c'est assez dur à vivre voilà donc ce n'est pas du tout un avantage d'être une créatrice de contenu sur Star Citizen plutôt qu'un créateur non c'est un truc que j'essaye de ne pas trop mettre sur le tapis parce que je suis profondément féministe mais je n'ai pas envie de ramener tout à ça malgré tout il y a des choses que je ne peux pas ignorer et je sais pertinemment que certaines difficultés que je peux rencontrer parfois dans certains contextes sont forcément imputables à ça c'est triste mais oui ce sont des choses malheureusement eh bien Roxy j'ai envie de te dire merci merci à vous merci pour cette soirée parce que je crois qu'on a on a quand même bien fait le tour à la fois de 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 cet esprit créatif que tu as avec et n'aurait elle en coulisse parce que c'est vrai que tout seul ça ne doit pas être peut-être pas possible je pense je pense qu'il en est même pour beaucoup de créateurs de contenu ils ont toujours une petite équipe derrière eux parfois Hugo Lisoire c'est Maxime qui fait tout en vrai ah ben voilà ça y est Hugo c'est que la voix et que et que voilà tu fais les choses par plaisir tu fais un contenu par plaisir les formats sont adaptés par rapport à ce que ce que tu as envie de faire ce que vous avez envie de faire c'est intéressant et et tous les petits à côté qui 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 sont intéressants comme simplement tes maquettes ta passion pour la science ou ou Star Citizen tout simplement parce que on est tous tous fans ou du moins très curieux du jeu on a une approche différente d'autres c'est la consommation de jeux d'autres c'est de créer des contenus d'autres c'est de graviter dans la communauté et de créer des outils voilà et ça je crois que tu nous l'as tu nous l'as bien présenté moi je retiens les notions de plaisir parce que c'est des valeurs que je partage aussi le plaisir de faire les choses l'envie de partager aussi ça c'est c'est quelque chose qui me touche ouais j'aime bien ça franchement donc on est très content de t'avoir invité ce soir avec Enorel pour que tu nous parles un petit peu des coulisses parce que ce qui est intéressant c'est toujours de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière les chaînes tu comprends ? je comprends tout à fait bah moi ça m'a fait plaisir de discuter avec vous ouais Marelle contrairement à ce que tu disais je pense que c'était une bonne idée de l'inviter c'est pas tant une connaissance que ça on a eu d'autres invités par le passé tout simplement parce qu'on arrive à la période de l'été on sort beaucoup moins et c'est peut-être une occasion de garder pour nous c'est pour ça qu'on le fait aussi on invite sur Discord comme ça un petit peu des beautés des personnalités de la communauté c'est moyen de garder un lien avec le jeu sans forcément jouer aussi parce qu'on est lassé de la 3x9 et voilà et de toujours garder ce petit lien avec des gens qui nous donnent envie aussi c'est ça aussi les créateurs de contenu ce sont des gens qui créent un lien avec le jeu et des fois si on n'a pas forcément envie de jouer on regarde une vidéo je trouve que c'est une belle transition des fois dans la vie dans la passion voilà ouais ouais mille fois merci mais merci à vous non vraiment mais je sais pas s'il y a d'autres membres qui ont des questions aussi si jamais j'ai encore un peu de temps donc c'est vous qui voyez si certains veulent se lancer soyez pas timides les Colossus on est quand même quelques-uns sur le Discord ce soir pas de claxalas on avait dit on se tient bien ah non on se tient on a été driver on a dit qu'on se tenez bien d'ailleurs je suis content que t'aies pas parlé il y a quelqu'un qui est en train de tout balancer mais je suis occupé je suis occupé alors tu comprends vous avez Roxy et Noroëlle profitez-en éventuellement pour poser des questions puis pareil sur mon chat sur pardon sur le live si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas est-ce que toi t'as quelque chose à dire encore en plus et non d'accord moi je crois pas non moi il y a un truc que je voulais rajouter c'est que quand je dis que c'est pour la la commune je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas c'est pas juste de la para en mode oui la communauté c'est trop cool c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et je pense que les gens sur Discord c'est un truc où ils peuvent témoigner on discute vraiment énormément on passe beaucoup de temps à s'entraider les uns et les autres et c'est pour ça que très très tôt en fait j'ai créé un Discord parce que c'est un médium que j'aime beaucoup et ça c'est un truc qui me frustre un peu en fait c'est que les gens qui me suivent sur YouTube par rapport à la proportion de gens qui me suivent sur YouTube il y a assez peu de gens sur Discord et c'est quelque chose où je suis toujours un peu triste parce que je pense qu'on a une synergie qui est assez intéressante c'est là où je passe la plupart de mon temps en plus je réponds à des questions et des choses comme ça et et ouais c'est ces moments là que j'aime bien où je peux avoir un lien direct et c'est pour ça que je suis plus sur Twitch aussi aujourd'hui beaucoup beaucoup sur Twitch parce qu'il y a un échange en temps réel qui me plaît beaucoup ouais c'est un format qui est assez récent pour toi mais tu ne regrettes vraiment pas non je ne regrette vraiment pas puisque c'est un peu risqué c'est vraiment très différent de ce que vous faisiez il y a une part de risque mais ça a l'air de bien fonctionner non ça marche plutôt bien ça c'est cool surtout là les dernières vidéos il y a eu des petites des petites embolées donc ça c'est plutôt cool bien ok en tout cas c'était très clair ce que vous avez présenté même si je reste encore sur ma fin pour la génération aléatoire et dynamique conceptuelle mais oui oh tu veux dire que je n'ai pas répondu genre non non mais l'histoire du crapaud Mathieu tout ça non non c'était intéressant on sent la rôliste quand même non je ne vois pas que tu parles trop pas pas du tout tu viens le chat mais écoutez merci encore vraiment c'est à moi de vous remercier parce que c'était super cool ça fait du bien en vrai d'avoir des gens qui viennent me chercher pour discuter avec moi il y a quelque chose de très gratifiant il y a moi le côté seul seul au monde sur une île à créer des vidéos donc maintenant vraiment merci beaucoup c'est partagé et puis ça nous fait aussi plaisir d'avoir eu Enorel pour connaître un petit peu les coulisses aussi parce que voilà on voit toujours comme tu dis dans le concept du personnage Roxy la rotule la façade et puis derrière il y a quand même la machinerie qui est là et je crois que ça existe dans la plupart des émissions ou des chaînes de contenu donc on était très content de te recevoir Enorel mais j'étais super content de venir merci pour l'invite mais effectivement c'est une bonne idée de ton histoire de partager ton expérience sur le sur la les concepts 3D enfin tout ça à creuser je trouve aussi et bien écoutez sur ce je vous souhaite une excellente soirée des gros poutous bisous des étoiles des gros bisous des étoiles on prenez la formule et puis et puis à tout bientôt et bien merci à très bientôt sur ta chaîne Roxy et merci d'avoir accepté notre invitation merci ciao 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 et du coup sur le stream pareil de toute façon il y a beaucoup de la colossus merci à tous d'avoir suivi ce stream moi je vais vous abandonner là pour ce soir j'espère que ça vous a plu merci encore à la colossus de nous avoir invité c'était vraiment très très cool nous on se retrouve très bientôt il faut encore qu'on bosse à fond sur le Montsely Report donc je suis désolée il y a une grosse coupure sur les streams mais on avait du monde à la maison et voilà la vie privée d'abord et le Montsely Report en même temps donc on n'est pas mal de prix mais on se retrouve très bientôt pour les streams donc des gros bisous à tous et puis à la prochaine ciao 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 ciao